Il y a un an, cette image avait fait grand bruit. Des vêtements invendus lacérés par les salariés d'une boutique roinaise de prêt-à-porter. Rien n'interdit aujourd'hui un magasin ou une marque de détruire un produit neuf. Les associations comme Emmaüs ou les Amis de la Terre ont interpellé Edouard Philippe. Emmaüs France bat à côté d'autres associations pour faire interdire ces pratiques et pour qu'ensuite ces vêtements puissent être revalorisés soit par des dons à des associations ou soit par des reventes sur des circuits parallèles de destockeurs. Simple et local, les invendus de Monoprix et Auchan-Montgaïa rejoignent régulièrement les cintres de la communauté Emmaüs. Chaque année, le grenier lui récolte sur l'agglomération du Havre 500 tonnes de vêtements et chaussures. Les salariés de ce chantier d'insertion entreront 200 tonnes. 1 sur 10, les plus valorisables rejoignent l'Eboussic. Sans ces boutiques et sans ces ventes de vêtements dans ces trois lieux de vente, le grenier n'existerait pas. Et bien entendu que récupérer des vêtements neufs qui seraient censés aller à la déchetterie nous paraît une très bonne chose. Impossible de connaître la proportion des invendus pilonnés aujourd'hui par les marques. Aucune ne reconnaît pratiquer de telles destructions. Sous la pression de la loi sur l'économie circulaire, les griffes pourraient décider de réduire le nombre de leurs invendus ou les donner plus volontiers aux associations. Que la grande distribution ou que les grands industriels montrent l'exemple, ça devrait être une norme en fait. On ne devrait même pas avoir, je trouve, de projet de loi pour punir ce type de comportement qui est complètement anormal à l'heure où on vit. En 2020, l'éco-contribution sur les textiles devrait également être révisée. Elle pourrait mieux valoriser la filière de tri. Un coup de pouce pour les associations. Elles doivent souvent payer pour faire recycler les vêtements invendables. Merci. 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 Merci.